et qu'il y a un appui gauche, justement, qui est prépondérant. Et qu'est-ce que c'est que de se porter sur sa jambe gauche ? C'est faire un déhanché. Et le déhanché, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très important dans l'histoire de l'art, puisque les sculptures de la Renaissance italiennes, par exemple, se tournent toutes pratiquement autour du thème du Contraposto. Et le Contraposto, eh bien, le grand exemple, c'est évidemment le David de Michel-Ange. Sur cet aspect, il faut évidemment remonter au grec, comme toujours, surtout à partir de la Renaissance. Et donc, vous savez que les sculptures grecques archaïques sont au contraire piéchoins, et parfois même que ce soit une sorte de gaine. et ça n'est qu'un siècle plus tard, donc une sculpture du VIe siècle, à l'avoir écrite, au Vème siècle, c'est Polyclète. Le sculpteur introduit le Contraposto, c'est-à-dire le déhanchement, et ça fait tout de suite basculer, en quelque sorte, les choses de la beauté immortelle des déesses et des dieux à la beauté humaine, la beauté, en quelque sorte, éphémère. Donc on est là, dans la même situation, un peu, qu'en philosophie, la mesure de l'homme rentre dans cette période de l'art. Et ça, c'est l'aspect, disons, plus physique de la sculpture, mais je voudrais peut-être citer une façon de définition ou de découpage de la sculpture qu'aimait utiliser Giacometti. Il disait, il y a les sculptures blanches, les sculptures en marbre, des églises, la sculpture baroque, le bernin, par exemple. Et puis, il y a les sculptures noires, les sculptures massives, archaïques, comme il citait le Goudéa, la pièce sumérienne qui est au Louvre. Et puis, entre les deux, il y a la sculpture grise. Et là, il se mettait dans la sculpture grise, évidemment, et il citait, curieusement comme exemple, le tombeau du maréchal de Saxe. Le tombeau du maréchal de Saxe, il est à Strasbourg, dans une église protestante, c'est-à-dire qu'on ne rentre jamais, on ne peut jamais le voir, mais quand même, avec Irmgard, on a réussi une fois à le voir. Et c'était étrange, parce que c'est un personnage seul qui s'avance. Et derrière lui, il y a des masses de débris militaires, des canons, des étendards, et une pyramide. Et ce personnage, en fait, semble flotter dans l'espace. C'est un peu ce que j'appellerais une sorte d'instant suspendu. Et ça nous renvoie, tout de suite, ça nous est venu à l'esprit, ça renvoie au western, c'est-à-dire le moment d'affrontement, où, dans cet espace nu, les protagonistes sont en face l'un de l'autre, et sous un soleil, le plomb est dans un grand silence, en fait, la mort qui passe. C'est ce que j'appelle l'instant suspendu. Et cet instant suspendu, au fond, il est dans le déhanchement. Parce que, c'est, comme je l'ai dit, le moment de la beauté éphémère, et le déhanchement crée un mouvement et cet instant va se reproduire et c'est cet instant qui, de moment en moment, l'amène vers la mort. J'ai oublié de vous lire, l'auteur du tombeau Machin de Saxe, c'est Jean-Baptiste Pigalle. Et c'est pas pour ça que Liam avait son atelier à Pigalle. Mais c'est quand même toujours là que j'habite.